Coucou, t'as envie de voir des trucs chelous ? Alors regarde cette émission, regarde, regarde ce que j'ai, c'est un jeu Famicom sur Korbatchev, Korbatchev Pipeline, c'est un Tetris en Russie où il y a des pipelines et tu dois faire passer de l'eau pour Korbatchev. Reste avec nous. Aujourd'hui dans la collection de Brightscorp, on va aller découvrir des trucs chelous. Parce que croyez-moi, au Japon, en trucs chelous, ils s'y connaissent, ils en fabriquent beaucoup, ils utilisent beaucoup de pétrole pour fabriquer. Par exemple, ça, ça c'est un gorille et un ours blanc qui urine dans un urinoir. Normal, non ? Il y a énormément de gachapon chelous. Voici une petite sélection de la Brightscorp Collection. Et après, vous ne serez plus jamais pareil. Imaginez quand même quand vous allez les voir qu'il y a des gens dans des bureaux qui ont planché pendant des jours en se demandant quoi faire, comment le faire. Il y a des dessinateurs qui ont créé ces personnages, des mecs en cravate qui les ont validés et on a payé du pétrole. On a fabriqué du plastique pour faire ça et des gens l'ont acheté. Regardez. On commence avec une collection de gachapon Ultraman. Il met Ultraman dans la vie. Ultraman est dans le métro mais s'endort à côté de monstres. Ultraman boit le saqué après le travail. Bon, celle-là, je ne la comprends vraiment pas. Ultraman se prend un ballon dans le visage alors qu'il joue avec une femme monstre prostituée, à priori, je ne sais pas. Ultraman au travail. Ultraman joue au pachinko. Ultraman nourrit des animaux trouvés dans la rue. Ultraman est réveillé par son petit dragon de compagnie. Alors là, je ne sais pas du tout quelle est cette série, mais c'est vraiment chelou. Bon, ce premier n'est pas trop bizarre, mais le deuxième, regardez ça. Un homme et une femme prisonniers dans une machine à pince au milieu de peluches. Celui d'à côté est encore mieux. C'est juste un gars qui est au supermarché. L'autre d'après est vraiment malaisant. Pas possible. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce lit. Je ne veux pas savoir. Ensuite, on a juste un mec qui fume une clope. L'autre d'après, je ne sais pas. Je ne comprends pas non plus. Et alors le dernier est magnifique. Je ne comprends pas l'idée, mais j'ai l'impression que c'est un enfant qui a frappé des adultes pour leur voler leur course. C'est japonais en tout cas, ça c'est sûr. Les zombies fruits pour faire des smoothies mortelles. Les zombies fruits, smoothies mortelles. Et lui, je vous promets dans son short, c'est pareil. Nous avons ici juste des humains dans des déguisements d'animaux. A priori, c'est une chorale. Et juste à côté, on continue avec les aventures de Monsieur Poirot. Je vous laisse admirer ces superbes aventures. Je ne comprends pas ce que fait Monsieur Poirot. Il fait un masque de beauté. Monsieur Poirot... Il y a plusieurs masques de beauté. Ah oui, il y a une version rose et une version grise. Monsieur Poirot et son chat. C'est chez vous. On est sur des chiens qui vivent comme des humains. C'est pas du tout angoissant. Et ce chien veut coucher avec vous. Thomas qui cadre actuellement était fromager. Donc ce robot lui plaît particulièrement vu que vous pouvez reconnaître une tireuse de lait pour vache bidon de lait à nichon. C'est japonais. J'aimerais terminer avec mon gâchapon préféré dans la collection de Bryce Corp. Attention, si vous avez moins de 18 ans, veuillez arrêter cette vidéo YouTube. Je vous laisse un peu de temps. Voilà, vous avez cliqué sur le bouton. Vous m'entendez toujours ? Si vous m'entendez toujours, c'est que vous n'avez pas cliqué. Donc appuyez sur le bouton. Voilà, attention, voici Mamie fait sa gym. On dirait des petits pieds. On dirait qu'elle a des bras et des pieds au niveau des seins. Les dents de la mer. Les dents de la mer. Quand on était gamin, ça nous faisait pas flipper. Les parents, ils voulaient pas qu'on le regarde. Un requin qui peut manger un bateau. Un bateau. Ça veut dire qu'il est énorme le requin. Et forcément, il y a eu des jouets tirés de Jaws. Regardez cette pochette, comment elle fait peur. Regardez comment ça fait peur. Et vous vous dites, bah alors du coup, pourquoi tu penses que c'est tout pourri ? Regardez bien. Ah la peur. Ah la peur. Et oui, j'ai mis ma main. Parce que, regardez, attention, attention. Là, c'est le requin comme on l'a dans le film ou la fille du film. Et là, c'est le jouet. Un requin qui louche. Regardons ce requin qui louche. Le but du jeu, c'était quand même d'enlever une roue de chariot dans la bouche d'un requin qui louche. Tout à fait comme dans le film, finalement. C'est exactement comme dans le film où le héros enlève une roue de chariot et après, il devient ami avec le requin. C'est bien collé. Là, on est au milieu des jeux Neo-Géo. Vous allez me dire, bah les jeux Neo-Géo, c'est pas chelou. Sauf que l'anecdote autour de ce jeu est chelou. Voici Big Tournament Golf, qui est un jeu qui est sorti en même temps que la Neo-Géo et qui ne se vendait pas. Parce que les gens qui achetaient Neo-Géo, ils achetaient pas un jeu de golf. Ils achetaient des jeux de baston. La Neo-Géo, c'est la console des jeux de baston. Ou alors Metal Slug, voilà. Mais pas un jeu de golf. Du coup, ce jeu traînait chez les vendeurs de jeux vidéo. Et ils ne se vendaient pas. Et les jeux étaient rangés comme ceci, avec la tranche qui était vers le soleil. D'accord ? J'arrive à mon histoire. En fait, ce jeu, la tranche jaunissait par le soleil. Et donc aujourd'hui, il est très, très rare de trouver Big Tournament de Golf. J'ai oublié le titre. Big Tournament de Golf sans cette face jaunie. Et donc, le jeu coûte des milliers et des milliers d'euros s'il n'y a pas la face jaunie. Et bien sûr, Bryce Corp a le jeu sans la face jaunie. Il y a un truc qui faisait rêver les gosses dans les années 80. Ça a duré deux ans, je dirais. C'est un truc que peu de gens s'en rappellent. Et j'ai halluciné de trouver ça dans la collection de Bryce Corp. Il a le barcode battler. Chez certains, ça doit faire genre... Et Shadow, c'est... Quoi ? Code barre ? La bataille des codes barre ? Mais qu'est-ce que c'est ? Là, a priori, c'était une version collector avec spécial Gundam. Il y a des cartes Gundam à l'intérieur. Mais il n'y a pas que Gundam. Par exemple, il y a des cartes barcode battler Zelda. Il y a des cartes barcode battler Mario. Ou même Dragon Slayer. Toutes les licences y sont passées. Je vous montre l'appareil. Voilà comment ça se retrouvait dans la boîte. Comment ça se jouait ? Ça se jouait à deux. D'accord ? Votre ami avait des cartes. Par exemple, imaginons... Moi, je suis au Gundam. D'accord ? Et de l'autre côté, il y a un code barre. Qu'on comprend plus. Barcode battler. Ensuite, j'ai un ami qui, lui, s'est acheté Zelda. Lui, il a la carte Zelda avec un code barre. Ensuite, c'est très simple. C'est comme les billes, en fait. C'est-à-dire qu'on fait une partie. On allume. On passe sa carte dans le barcode battler. Comme une carte bleue. Finalement. Après, son pote fait pareil avec sa carte. Après, la machine te dit quelle est la carte la plus puissante. Par exemple, on va imaginer cette carte. Bas l'autre carte. Et donc, ton pote, dans les règles, je pense, te file sa carte. Parce qu'il l'a perdue. Et toi, tu augmentes ta collection. Voilà. Comme avec les billes ou les choses comme ça. Mais, le truc le plus fou, c'est que là, vous avez vu des cartes très jolies. Barcode battler. Et c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir ces cartes pour jouer au barcode battler. Moi, ce qui me faisait rêver, enfant, c'est qu'en fait, tu pouvais jouer avec tous les codes barre. C'est-à-dire que tu pouvais aller au supermarché, acheter des Maminova, découper le code barre, les mettre dedans. Et jouer avec ton pote qui avait, lui, sa boîte de Panzani. Et tu faisais, oh, Maminova bat Panzani. Voilà. Bon, après, je ne sais pas. L'histoire ne dit pas si tu gagnais le paquet de pâtes ou les yaourts. Mais en tout cas, moi, ça me faisait vraiment rêver. Bon, on a déjà vu des trucs un peu chelous. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un peu plus chelou ? Allez, on dirait un jeu. Non, 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 non. Deux jeux. Parce qu'il faut faire une suite tellement c'est bien. Sur Super Nintendo. Voici. Une marque de pâtes instantanées, UFO, qui se paye un jeu de baston sur Super Nintendo. Ça, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Mais c'est vraiment un jeu de baston. Voilà, à l'arrière. Vous voyez, les personnages se battent dans la rue. Mais le mieux. Moi, la jaquette qui m'aurait fait craquer et que j'aurais acheté tout de suite. C'est ça. Et vous vous dites, mais c'est quoi cette fourchette dans le fond ? C'est son ennemi juré. Et son ennemi juré, il est derrière lui. L'histoire ne dit pas si ce jeu est bien ou pas. Mais en tout cas, on retiendra que Bryce Corp l'a dans sa collection. Autre jeu un peu chelou qu'on peut trouver sur Super Nintendo. C'est un jeu de pachinko. Et donc forcément, on n'est pas obligé de plaire aux plus jeunes. Donc du coup, on peut mettre une personne âgée. Au sommet de l'horreur, Nintendo a accepté de sortir sur la consonne un jeu de camelto. Je déconne. Ce n'est pas un jeu de camelto. C'est un jeu avec un chameau. Passons maintenant à un truc un peu chelou pervers. Valis 3. Vous connaissez ce jeu sur Megadrive. Ça s'appelle les Fantasmes Warriors. Les mini-jupes, elles sont courtes et tout ça. Sauf que dans le jeu, c'est un jeu sur Megadrive. On ne vire pas complètement dans le sexe. Mais les mecs qui ont eu le droit de faire les gâchapons. Ils se sont dit, allons-y les mecs. Allons-y. Mettons du cul et de la fesse et du nichon. Voici donc. Vous voyez. La jeune fille ici, la jeune fille ici. C'est la même. Tu es prêt, Thomas ? Tu es prêt pour cet acte magistral ? Oui. Voilà. Toutes les figurines peuvent se dépoiler. Et croyez-moi, on va vous les montrer. Je n'ai jamais été aussi vite pour enlever un soutien-gore, je crois. Elle, c'est un peu plus compliqué. Laissez-moi un petit peu de temps. Il faut être fan de Megadrive. Et pour terminer, la jeune fille qui dort. Ça, c'est encore pire. Parce que cette jeune fille dort. Et donc, je vais lui enlever ses vêtements pendant qu'elle dort. Je pense que je pourrais finir chez les flics pour ça. Précise qu'il ne faut peut-être pas le faire. Il ne faut pas le faire. À part si c'est un jouet, bien sûr. Et encore, c'est chelou. Est-ce qu'on peut la regarder de l'autre côté ? Parce que je crois que c'est de l'autre côté que ça m'excite le plus. C'est Sonic, hein. C'est Sonic après une voiture. Sonic après qu'une voiture soit passée. Et quoi de mieux pour terminer cette vidéo sur les trucs chelous que de terminer avec Saddam Hussein ? Voici le jeu méga CD de Bill Clinton et Saddam Hussein. Une super simulation de politique intérieure. De politique extérieure, déjà. Et pas du tout. En fait, c'est un jeu de guerre. Mais les mecs se sont payés l'image de Bill Clinton et Saddam Hussein. Et je crois que là, on est au top. Avec, en plus, les inscriptions japonaises devant. J'ai envie d'avoir le poster dans mes toilettes, personnellement. Voilà. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. N'oubliez pas de suivre Bryce Corp sur Instagram. À très vite. Ciao. J'ai rien à dire. T'as rien à dire ? Rien à dire. À part que je sais où je vais me le mettre. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu. Abonne-toi à ma chienne. Et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo. Et si tu as envie qu'on se penche sur un sujet précis. Que ce soit console de jeu ou jouet, demande dans les com. Allez, bisous. Réalisé par Jérémy. 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 Sous-titrage FR ?